Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Vous savez dans la vie il y a peu de choses qui m'énervent très très fort et profitez de la passion des gens qui malheureusement n'ont pas forcément accès le samedi matin à un ordinateur pour leur revendre la même chose plus cher juste parce qu'ils aiment énormément ça, qu'ils ont peut-être parfois que ça dans la vie comme passion parce que maintenant déjà Game Workshop ça coûte cher, c'est une passion qui coûte cher, tu peux pas forcément tout avoir et profiter de ce genre de faiblesse chez les personnes pour leur revendre des trucs plus chers et leur voler de l'argent, techniquement parce que c'est ça, je trouve ça excessivement dégueulasse. Vous savez tous les samedis matin c'est assez compliqué d'avoir des boîtes chez Games en ce moment, moins quand c'est du Age of Sigmar, encore moins quand c'est du Shazano ou du Horus Terezi, mais quand c'est du 40k et qui plus c'est du 40k en édition limitée, c'est quand même assez compliqué. On se rappellera de Lion & Johnson qui est parti extrêmement vite, on se rappellera de tous les bouquins Arc of Omen, on se rappellera de là, juste là, samedi dernier, la boîte Kill Team qui était du coup, il y avait combien, je sais plus combien je vous avais dit, je crois qu'il y avait 50% de réduction sur la boîte par rapport au prix seul, enfin au prix séparé de tout ça. Eh bien, en fait, on pensait depuis tout ce temps que, et même moi le premier, je vous le disais, Game Workshop, ils ne peuvent pas forcément produire un mort de trucs. Là, c'est bientôt la sortie de Léviathan, la 10ème édition, il faut bien qu'ils produisent un mort de boîte, même si, bien évidemment pour ce genre de production, parce que vous imaginez bien combien il y a de centaines de milliers de commandes, il va y avoir plusieurs centaines de milliers de boîtes qui vont être vendues, eh bien même si pour ça ils partent en Chine, ils en produisent quand même pas mal, eux, en Angleterre. Donc forcément, il y a pas mal de machines qui sont, de machines d'injection plastique, qui sont prises pour faire ces boîtes-là. Et donc, je disais, c'est un peu normal, on est à 2, 3, 4 mois de la V10, forcément, ils n'ont pas 4 entrepôts, ils n'ont qu'un seul avec plein de machines, mais ils n'ont pas assez de gens et pas assez de place pour avoir plus de machines. Et donc du coup, c'est un peu normal qu'il n'y en ait pas assez. J'arrêtez pas de vous dire, mais ne vous inquiétez pas, tout devrait revenir à la normale à peu près vers septembre-octobre, une fois qu'ils auront passé toute la V10, toute la boîte Léviathan, qu'ils auront réimprimé la boîte Léviathan pour ceux qui sont en retard, etc. Mais en fait, c'est pas ça le souci. Le souci étant qu'apparemment, enfin pas apparemment, mais il y aurait un groupe de scalpers prédéfinis, enfin organisé, une bande organisée de scalpers pour acheter plein plein de boîtes et les revendre juste le lendemain, des fois même 50 minutes après la précommande, à deux fois le prix, des fois plus sur Ebay, tout ça. Vous connaissez peut-être le youtuber anglais Chapter Master Valrak, qui fait des vidéos journalières et tout sur les news et pas mal de leaks et autres. Il a posté ça aujourd'hui, je vous laisse regarder la vidéo et on en parle juste après. Encore une seconde, c'est un peu plus tard, on a alerté nos membres de la flippe retailing à £95 et resellant pour over £200 plus. Et à ce moment-là, les membres de la flippe went crazy. On a alerté nos membres un peu avant le release pour faire que ça ne soit pas élevé, giving membres de la flippe les plus exclusives de flippes. Et à ce moment-là, les membres de la flippe est déjà venduée pour over £200 plus. Just look at les Ebay sales. Donc, si vous voulez commencer aujourd'hui, message us directement et nous pouvons offrir un 5-day free trial ou presser le lien dans la description. Can't wait to see you in there. Alors, déjà, Valra qui va commencer par dire qu'il pense que c'est une arnaque parce que, bien évidemment, là, on vous donne des jours gratuits. Je regardais juste pour la musique. On vous donne des jours gratuits, donc c'est quelque chose qui est bien évidemment payant. Vous payez sur le truc pour être alerté par tout ça et pour pouvoir acheter en groupe entre eux, eux, etc. Enfin, c'est comme ça en tout cas que j'imagine le truc. Du genre, si la boîte est limitée à 3 par commande, chaque personne qui arrive sur ce groupe à en prendre, ils en prennent 3 et ils se les revendent peut-être entre eux déjà peut-être un peu plus cher. Je ne sais pas trop. Mais ce genre de pratiques qui, malheureusement, ne sont pas illégales sont quand même fortement dégueulasses. On ne va pas se mentir. Et je pense que, que ce soit moi ou d'autres Youtubers, c'est Valrak du coup qui l'a mis en premier, mais je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Au début, je pensais vous dire, envoyez tous un mail à Game Workshop en disant « Ça ne va pas, il faut faire ça » parce que la solution, bien évidemment, il y a une solution à ça. La solution, ils l'ont faite pendant quelques temps et ça marchait très très bien. C'était, il y a la précommande le samedi à 11h00. À 11h05, il n'y en a plus. Mais tous ceux qui commanderont entre le 11h05, il n'y en a plus, et le samedi d'après, c'est-à-dire toute la semaine, donc là, tous ceux qui, malheureusement, ont un travail qui, par exemple, très souvent, il y a des gens qui vont travailler du mardi au samedi et ils vont avoir dimanche et lundi de repos. Mais quand tu travailles le samedi matin, tu ne peux pas être à 11h00 sur ton téléphone pour aller acheter ta boîte. Peut-être, mais peut-être pas forcément. Tu vois, tu ne peux peut-être pas prendre ta pause tous les samedis à 11h. Et donc, du coup, tu es dans la merde et donc tu rates tes boîtes. Mais dans ce cas-là, tu ne les rates pas. C'est juste que, par contre, ça n'arrivera pas chez toi le samedi ou le mercredi d'après. Parce qu'il faut qu'ils la refassent et ils en feront exactement, un tout petit peu plus, au cas où, pour les retours, les problèmes et tout, mais exactement, quasiment le nombre de commandes entre la semaine qui s'est écoulée. Et ça, c'est vraiment pas compliqué à faire. Tu vois, c'est juste, tu étales une préco, tu fais, voilà, on en a, admettons, je donne un chiffre à la compte, on en a 20 000 en stock. Il y en a, au total, sur une semaine, 30 000 qui ont été prises. Eh bien, il y en a 20 000 qui ont pu l'avoir entre 11h et 11h05, on va dire. Et les 10 000 suivants, ils ont été achetés au cours de la semaine et ils l'auront. Eh bien, ils l'auront peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois et tout. Alors, ça fait chier, je suis d'accord. Mais ça reste toujours mieux que de ne pas l'avoir du tout ou alors de devoir la repayer deux fois le prix. Tu vois, je préfère attendre deux fois plus que de la payer deux fois le prix. Et pourtant, moi, je fais partie de ceux qui, si j'aime, enfin, moi, c'est mon boulot, j'ai toujours pas le partenariat avec Game Workshop, je pense que je l'aurai jamais. Et du coup, moi, quand je rate, si là, demain, admettons, je rate l'après-commande Léviathan, je me retrouve, par rapport aux autres YouTubeurs qui ont le partenariat ou alors les autres YouTubeurs qui ont également réussi à l'avoir, eh bien, avec X mois, le délai pour que je l'ai, de retard sur le contenu pour la V10. Mais c'est pas ça le souci, mieux vaut ça que de la repayer trois ou quatre fois le prix. Et donc, la solution, elle est pas si dure que ça. Tout ce que Games a à faire, c'est à prendre des trucs comme si c'était des make-to-order et de faire ça après chaque pré-commande pour, et uniquement pour ça, pour les boîtes qui sont en édition limitée. Là, la boîte Kill Team qui a été en pré-commande ce samedi, elle aurait pas dû être en rupture de stock, là, en cinq minutes. Elle devrait être encore aujourd'hui commandable, mais livrée sous 180 jours. À chaque fois qu'ils font des make-to-order, c'est comme ça. Et ça marcherait très très bien. D'ailleurs, j'ai jamais attendu 180 jours sur tous les make-to-order auxquels j'ai participé. Le plus long que j'ai eu, je crois que c'était deux mois. Donc, c'est pas si long que ça. Ils ont parlé d'une figurine, Seigneur Zano, en métal. Donc, voilà, c'est cool et à la main. C'est du Seigneur Zano, c'est vraiment pas leur priorité et tout. Donc, c'est pas... C'est deux mois, je trouve que ça va pour le... Un des jeux sur lesquels ils se pressent le moins, on va dire. Et donc, du coup, au début, je comptais vous dire de faire ça. Mais en fait, si jamais vous faites ça, vous allez juste harceler le SAV français, en l'occurrence. Pour pas grand-chose, parce qu'eux, ils n'y peuvent rien. Eux, tout ce qu'ils font, c'est faire en sorte que quand vous avez un problème sur vos commandes ou vos produits Game of Shop, vous n'ayez plus de problème. Mais là, du coup, c'est pas réellement ça. C'est plutôt le service marketing ou la direction de production de chez Game of Shop qui doit changer la donne. Alors, j'espère très fortement qu'ils vont faire ça pour le Leviathan. Normalement, ils le feront, parce que pour la boîte Adoptus, c'était le cas. Pour la boîte Dominion de Edge of Sigmar, c'était le cas. Donc, il y a peu de chances que ça ne soit pas le cas. À savoir, il y a une préco, c'est sold out en moins d'une heure. Et après, du coup, vous avez une deuxième fenêtre pour commander. Mais vous serez livré qu'environ décembre maximum. Il y en a qui l'auront en septembre, il y en a qui l'auront en décembre, malheureusement. J'espère qu'ils feront ça. Mais dans le doute, sait-on jamais, je pense que les taguer sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est plus facile. Là, c'est directement le community manager qui voit ça. Ou encore, si, parce qu'envoyer un mail, c'est pas trop. Mais partagez un maximum ce genre de vidéos. Et si d'autres créateurs de contenu sur les figurines en France voient ça, faites également une vidéo sur ça en citant la vidéo de Chapter Master of the Black. Elle sera, dans le commentaire, épinglée juste en dessous, si jamais vous voulez l'avoir en entière. Parce que, qui plus est, en plus, il les a contactés. Il les a, peut-être comme ça, c'est mieux. Il les a contactés, il leur a envoyé un truc et il dit « Ouais, on aide juste les gens qui peuvent pas avoir une copie à en avoir une. » Bande de gros bâtards. Enfin bref. Et donc, du coup, voilà. Si jamais vous voyez ça, que machin, il faut, je pense en tout cas, parce que c'est le meilleur moyen, parce que si on harcèle le SAV, ça ne marchera pas. Enfin, ça pourra peut-être, à part faire travailler ceux du SAV plus que ceux qui n'ont besoin de le faire, parce que c'est pas à eux de gérer ce problème-là, normalement, eh bien, ça fera pas grand-chose. Et donc, du coup, il faudrait que ça soit sous les posts Facebook, les posts Twitter, les posts Instagram de Game & Shop, leur dire « Les gars, faites juste revenir le Made to Order pendant une semaine pour les produits en édition limitée. » Et comme ça, il n'y a plus de problème. Ça évitera le scalping sur toutes les boîtes, en fait. Là, ça aurait évité le scalping sur la boîte Kill Team. Ça évitera ça sur toutes les Battle Force de Noël, qui sont toujours très difficiles à faire revenir. Et d'ailleurs, c'est une des boîtes qui s'est le moins bien vendue en termes de scalping, parce que justement, ils l'ont fait. Ils ont fait revenir pas mal de Battle Force à ce moment-là. Et ils faisaient ça aussi avec d'autres boîtes un peu plus en avant. Et donc, tout ça, tout ce qui est boîte de lancement aussi, la boîte de lancement Votan, par exemple, qui était partie hyper vite et qui n'est pas revenue. Pourquoi ? Pourquoi ? Et tout ce genre de truc, il faudrait faire ça, parce que... Ça, ça ne va pas durer, parce que là, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que... Moi, pourtant, comme je vous le dis, c'est mon boulot. Donc, tous les samedis matins où il y a quelque chose d'important à acheter, je vous jure que je stresse. J'ai mal au ventre et tout. Je suis comme ça. J'ai un, deux, trois, quatre... J'ai cinq ordinateurs en même temps qui sont connectés dessus, sur deux comptes différents, pour pouvoir l'acheter le plus vite possible. Et malgré ça, j'ai raté Ark of Omen... Les trois derniers Ark of Omen, je les ai ratés. J'ai raté la fille Yoindelion. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre que je voulais que j'ai raté ? Je ne sais plus, mais il y a un autre truc aussi que j'ai raté. Mais je ne l'ai plus en tête, là. Ah, non, non, pas non. Moi, je ne sais plus. Mais tout ça, bref, j'ai raté pas mal de trucs. Alors que pourtant, tous les samedis matins, il y a quelque chose d'important pour moi, pour mon travail. Je suis comme ça. Je suis dans un état de stress pas possible. Et après, du coup, je vous jure que je suis très énervé quand ça m'arrive que je le rate. J'ai été énervé pas mal de fois ces derniers temps. Et ça, du coup, c'est peut-être finalement pas tant que ça la faute de Games. Même si on peut quand même leur imputer le fait que du coup, ils n'ont pas fait la solution très basique qu'ils ont déjà fait. Donc, techniquement, ils le savent comment endiguer ce problème. Donc, du coup, voilà, il faut leur faire remonter le plus possible le truc. Il faut en parler le plus possible, je pense, pour que ça fasse un petit peu bouger les choses. Voilà, je vous laisse libre de commenter comme vous le voulez. Bien évidemment, comme d'hab, dans le calme et la bonne humeur. Enfin, la bonne humeur, je ne sais pas, mais dans le calme et dans le respect. Je vous fais donc des bisous et on se retrouve in fine pour le Faction Focus sur les Orcs tout à l'heure. Prenez soin de vous, bonne fin d'après-midi et à toutes. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.